Générique 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 Alors on est de retour dans ce fameux niveau 42 où on voit Ben qui ne laisse aucune chance à ses ennemis Rebonjour Ben ! Rebonjour Anthony ! J'ai fait une pause de deux semaines et tu te vois ? On a laissé tourner la borne, tout va bien Alors on vient de passer au 43 Qu'y a-t-il à dire ? Quelque chose de particulier sur ce niveau ? Oui, une chose très importante C'est le côté graphisme tu vois le l'arrière-plan en fait C'est un personnage d'un jeu qui s'appelle Chakan Pop sorti en 83 par Taito et dont ce jeu-là est plus ou moins inspiré Il y a beaucoup d'ennemis, de sprites qui ont été repris Et est-ce que cet ennemi particulier est dans... Alors c'est pas l'ennemi, ce que tu vois là en fait c'est le personnage principal en fait du jeu de Chakan Pop C'est le héros en fait qu'on contrôle, là c'est un dinosaure bon ben dans ce jeu-là c'est ce personnage-là Oui c'est le côté un peu un peu particulier Voilà, clin d'œil Il y a beaucoup de clin d'œil dans les niveaux C'est vrai qu'on verra après il y a pas mal d'initials qui font référence à tous ceux qui ont participé à la création Et là apparemment c'est le niveau plus dur que les autres ? Oui, alors il est surtout plus dur Ah oui oui, SOS et c'est surtout parce que les ennemis sont très très coriaces ils te tirent des boules de feu donc non seulement ils vont assez vite mais là j'ai eu un peu de bol j'ai eu l'item qui me permet d'être invincible Dans la première partie on a vu que t'as pas perdu de vie Pas perdu de vie, ouais, bah c'était il y a deux semaines alors je m'en souviens plus trop Écoute, on va voir si tu vas nous faire la même Non, je pense quand même que je vais perdre au moins quelques vies La difficulté augmente sur ce niveau là ça va Non, la difficulté ça va surtout à partir du 50 50 jusqu'au 70 et même après les niveaux sont plus durs mais bon comme on peut faire beaucoup de combos après on peut avoir beaucoup de lettres et beaucoup de vies gratuites donc même à la limite si on perd quelques vies c'est pas trop trop grave Bon bien que là le run il est orienté explication du gameplay, du scoring là je vais pas m'amuser à jouer pendant deux heures et demie pour bloquer le compteur on va faire les 100 niveaux alors là très compliqué ce niveau là dans le sens où les ennemis restent très peu de temps dans les buts tu vois là t'as vu ils deviennent rouges très très vite donc d'ailleurs c'est pour ça que je peux pas faire une chaîne complète je remarque que le bouton a toujours un petit peu de mal à démarrer c'est important depuis deux semaines Alex à regarder faut réviser les boutons Alex mais bon pour l'instant ça tient alors 47, là tu vois on a un mélange d'ennemis alors ça c'est un peu compliqué que t'as une première partie où il faut se débarrasser de ces ennemis là voilà il y a la limite la deuxième partie qui est un petit peu moins compliquée alors là j'attrape une bague il y a trois bagues de couleurs différentes je crois alors celui-là si je me souviens bien cette bague là en fait elle me permet de gagner 500 points à chaque sourde tu vois bon cependant j'ai quand même fait une connerie parce que là je vais laisser tomber c'était juste ah bah oui là en même temps que je vais expliquer des fois je prends mon temps je me déconcentre donc normalement à ce niveau là je remonte beaucoup plus vite pour tuer les ennemis là les ennemis ressorts ce que j'appelle alors on nous met un petit message quand même pour nous rappeler pourquoi on est là des fois alors alors ici lui là j'en laisse un envie voilà pour faire exprès d'aller attraper l'item qui est là-bas en plus c'est une canne donc là j'ai un peu de chance alors les cannes je le rappelle c'est quand tu attrapes au moins trois trois lettres identiques chaque fois que tu attrapes trois lettres identiques tu peux être sûr que tu vas avoir une canne assez vite bon là par contre j'ai pas ah bah oui non j'allais dire j'ai pas soigné mon score mais j'en ai pas besoin vu qu'une canne une canne donne automatiquement les bulles bonus avec une belle petite glace en plus bon alors là celui-là celui-là il se complique un peu là surtout sur l'ennemi sur les derniers ennemis en fait là on voit bien je fais bien exprès de me tourner en fait de me tourner regarde là encore je vais le faire j'ai pas besoin parce que la bulle elle monte voilà alors le plus chiant c'est cet ennemi là c'est celui qui est un peu au centre voilà il faut le mettre dans une bulle et après je vais me retourner tout de suite parce que sinon sinon il te pousse les bulles te pousse et là comme tu le vois les ennemis restent très peu de temps dans les bulles oui ouais donc s'il te pousse au bout d'un moment bah il se réveille et puis il touche le moindre contact c'est vrai que là pour l'instant j'ai pas perdu de vie mais au moindre contact t'es mort enfin je pense qu'on va finir par le voir on en doute pas j'ai un peu joué avant avec toi et je vais là c'est juste bon niveau 50 ? 50 au milieu alors là on va voir il y a une porte je sais pas si on va avoir le temps de la voir parce que je vais essayer de me débarrasser des ennemis très vite il y a une porte au milieu normalement qui doit arriver ouais on l'a vu très très peu de temps c'était le timing c'est une porte en fait alors c'est pas une salle secrète c'est une porte qui te fait zapper en fait 20 niveaux qui t'amène directement au niveau 70 bon là comme je voudrais montrer tous les niveaux du jeu c'est pas vraiment le but voilà donc là encore un petit combo 8000 là les ennemis sont vraiment divisés en deux groupes donc là voilà je fais la deuxième partie alors là je suis à 5 c'est parfait bien que j'aurais dû créer les bulles avant peut-être ouais ça c'est mieux alors ça c'est sur l'ensemble du jeu c'est une source de points non négligeable les bulles bonus faut toujours faire attention à ton score à l'item que tu ramasses alors là celui-là il est compliqué celui-là parce que encore une fois il reste pas très longtemps dans les bulles et en plus il monte hein tu vois là il y a aucune possibilité de repartir en bas de l'écran donc euh faut se débarrasser très très vite des premiers alors ce niveau-là bon il est pas trop trop chiant encore une fois voilà très rapide mais c'est aussi lié au rank c'est vrai que j'ai pas parlé il y a quand même du rank dans ce jeu euh donc plus le rank est élevé comme tu l'as souligné j'ai pas perdu de vie pour le moment euh et donc automatiquement voilà les ennemis sont plus agressifs ils sont plus rapides ils restent de moins en moins longtemps dans les bulles donc derrière euh faut être faut être très très attentif tu vas voir si je perds au moment dès que je perds une vie il y aura une légère baisse de rank avec des ennemis un tout petit peu moins agressifs alors là ici mais on ne le verra pas j'ai confiance en toi bon très optimiste alors là si je fais le nomis euh vu que je l'ai pas fait une seule fois depuis que je me rentraîne là ce sera la bouteille de champagne là d'accord non 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 je t'assure les petits gâteaux et les bananes ah oui peut-être non non là je t'assure qu'il y a des niveaux où bon c'est vrai que pour l'instant j'ai eu un petit peu de réussite là on va arriver dans les niveaux où il en faut pas mal hein donc là ici il faut regrouper les trois ennemis voilà voilà j'espère c'est que je perdrai pas une vie à cause du bouton d'Alex quoi encore une vie gratuite ah ouais alors là t'as vu il y avait une petite bague rouge alors rouge si je me souviens bien ça doit être les bulles les bulles explosées valent 100 points au lieu de 10 tu vois normalement elles valent 10 en temps normal mais je crois hein faut ça vérifier parce que c'est un jeu où il y a tellement d'items ah ouais vu que tu dois avoir le même chiffre sur la dizaine que les centaines si tu peux plus toucher la dizaine ouais derrière ça devient très compliqué ouais alors là ici faut se débarrasser tout de suite du premier bravo pas évident ouais donc là j'ai réussi mais derrière ouais ouais tu vois hein c'est quand je te parle du rang que ah ouais ouais et voilà je pensais que lui normalement il est dans notre pattern bizarrement normalement il part par la droite et là il m'a surpris bon on va essayer de pas se faire surprendre une deuxième fois parce que le plus dur en général c'est quand tu perds une vie ouais tu te déconcentres ouais tu te déconcentres et souvent t'en perds euh aïe ah ça c'est pas beau ça c'est beau ça courage ça c'est beau ça c'est beau ça c'est beau on va voir si je m'en sors quand même alors attention parce que lui ouais il me fait peur parce que quand il repasse dans les voilà dans les trous là tu vois très très rapide ouais ah là là j'ai pas le doigt s'il était parti à droite c'était jouable bon on va quand même essayer de s'en débarrasser bravo bah surtout que je suis invincible quelques secondes tu vois quand je redémarre donc là comme il était près de moi non mais je me suis fait surprendre par l'ennemi qui normalement reste à droite celui qui m'a tué la première fois bon donc là ici je connais voilà les quatre sautent de ce côté là c'est du par coeur et ensuite ouais ouais c'est du par coeur et ensuite on se débarrasse enfin on se débarrasse pas tout de suite parce qu'ils sont un peu chants voilà je vais essayer de j'aurais bien aimé le tuer là celui qui est là bas parce que ces deux là ils sont pas trop problématiques celui là il est un peu plus déjà voilà moi j'avais même pas vu que j'avais pris une canne d'ailleurs ah ouais des fois des fois d'ailleurs tu te mets à des endroits où les objets apparaissent ah oui ils apparaissent sur toi bah oui ils apparaissent sur toi alors là voilà un niveau où il faut un peu de réussite parce que là il reste très très peu de temps dans les dans les bulles en plus je fais 64 000 c'est parfait mais c'est rare on va dire que celui là avec ce pattern là bon là je prends beaucoup de risques je pourrais prendre un pattern plus safe où je tue les ennemis un peu les uns après les autres mais bon là là ça en vaut la chandelle parce que là 64 000 c'est bon puis derrière je sais qu'il va y avoir des lettres qui vont arriver tu vois parce que je suis un alors là celui là il est un peu particulier puisque là tu as toutes les bulles en fait qui suivent une sorte de courant un petit peu et qui va très très vite d'ailleurs alors là on voit écrit BR10 alors c'est pareil c'est le fait tu veux être une référence à un des créateurs du jeu mais alors voilà je te disais niveau 60 les fameuses invaders tu t'avais souligné la soupe de volant d'un des premiers niveaux bon alors là celui là je vais pas le prendre tout de suite je vais attendre qu'il soit voilà voilà j'ai eu le temps donc je vais préparer un peu mes bulles voilà voilà ouais moi par exemple c'est que les bulles elles remontent je vais pas en avoir beaucoup alors là je sais plus ce que je vais avoir allez c'est bien hop voilà je m'amuse à remonter à chaque fois bon j'aime bien m'amuser après quand tu connais le jeu par coeur c'est toujours sympa après alors là ici c'est pas simple je laisse passer le premier voilà on a 32 000 là c'est pas mal là j'essaye de récupérer les bonus derrière parce que là les bonus quand tu fais 32 000 tu vois c'est les bonus là celui-là il vaut quoi 5000 ouais 5000 c'est ça commence à être sympa aussi et le dernier je m'en débarrasse assez facilement j'aurais peut-être dû aller prendre les lettres il y a un X là-bas ouais ouais parce que mine de rien tu sais des fois après certaines lettres mettent du temps avant de l'apparaître donc on sait jamais moi j'avais le temps il me restait qu'un ennemi enfin j'avais le temps j'avais le squelette qui est arrivé mais bon attention hein il a quand même des déplacements quand même très lents au départ on a quand même le temps d'esquiver alors voilà un qui est compliqué là ici il faut essayer de faire ouais chaîne alors attention ouais attention parce que lui tire la bouteille alors les bouteilles en plus t'as vu je sais pas si t'as remarqué elles rebondissent donc même quand tu l'esquives une première fois elles touchent le mur elles reviennent c'est un peu galère alors encore un niveau où les ennemis restent très très peu de temps dans leur bulle tu vas le voir alors là ce que je fais c'est que j'attends le fameux deuxième item le premier item c'est toujours l'item de points et après c'est le spécial item en deuxième toujours attention tu as pris une canne donc là je sais que je vais avoir les bulles bonus je te le dis et un gros item non mais là je me concentre pour essayer de ne pas mourir parce que ouais c'était juste bon alors là on peut faire le combo parfait à 64 000 mais c'est dur c'est dur j'ai pas voulu prendre de risque donc j'ai fait que 32 oh il a disparu petite ananas alors voilà un exemple de level design fabuleux fabuleux en forme de robinet évidemment on va essayer alors bien sûr là j'ai des lettres qui vont peut-être apparaître ouais j'ai des lettres qui vont apparaître en premier mais si j'avais pris le N et le E je passais le niveau donc je préfère montrer ce que j'ai envie de montrer c'est-à-dire ça voilà ça a été conçu pour ça j'aime bien montrer ce pour quoi c'est fait donc l'eau dans le robinet le level design et puis là il n'y a vraiment pas moyen ça a vraiment été pensé pour ça il n'y a pas moyen de faire des regroupements d'ennemis quoi donc c'est quand même des diamants donc là tu récupères quand même pas mal de points alors là celui-là il est chaud celui-là bon les patterns sont scriptés mais néanmoins voilà les 4 premiers ne sont pas trop trop compliqués bon normal oulala il est monté c'est très très rare lui en général il reste toujours en bas très rapidement ouais pas très grave alors ce qui me fait le plus peur c'est lui ouais lui il est chiant oui voilà je préfère il faut se coller à la paroi voilà c'est étonnant parce que là il y a un ami qui est monté sur moi normalement il monte pas c'est parce qu'il est monté ici sur la petite plateforme ce qui est très très rare alors bon là ici on se débarrasse de ceux-là en premier alors là ceux-là c'est assez facile il suffit de faire tomber une en plus la croix rouge c'est très très bien la croix rouge ça me donne des boules de feu parce que les deux ennemis ils sont un peu un peu compliqués à aller débusquer là enfin avec des bulles je parle après avec les boules de feu ça va être beaucoup plus facile en plus les boules de feu elles traversent oui ça va et puis c'est les diamants donner diamants donc hop ah le dernier je l'aurai peut-être pas ouais on a un temps très très limité tu vois une fois que tu termines le niveau il faut vite se dépêcher pour aller chercher les les bonus alors là lui je vais le laisser tomber voilà donc là il va revenir je connais son pattern voilà donc là je vais pouvoir le tuer tranquillement comme un traître dans le dos et donc là alors là maintenant ça c'est la partie la plus intéressante de ce niveau là je vais attendre un petit peu je vais attendre qu'il y ait une ligne de bulle qui se crée en fait et qui arrive jusqu'à l'extrême droite de la plateforme bon là je pense que ça devrait aller je vais attendre un peu que le squelette il y descende d'ailleurs voilà donc là je tombe et là tu vas comprendre très vite ce qu'il se passe voilà tu vois en tuant la bulle qui est là ça tue toute la ligne de bulle et automatiquement toutes les bulles laser laser et de feu d'ailleurs tu as vu j'ai des diamants à 8000 et des diamants à 9000 ce qui veut dire que là j'ai eu à la fois le laser et les bulles de feu bon alors là un niveau un peu plus bourrin j'aime pas trop mais j'ai pas trouvé d'autres méthodes pour le passer ah le flacon ça c'est bien donc il faut toi il faut toi ouais bon le niveau est facile ouais sur certains niveaux on l'a vu tout à l'heure après ça dépend alors ça dépend de deux choses ça dépend du level design du niveau en question des fois c'est très compliqué on l'aura dans les derniers niveaux dans les 80 et 90 là il y a des niveaux très compliqués euh et puis ça dépend du nombre d'items à ramasser tu vois là j'en ai ramassé 69 mais des fois des fois il y en a beaucoup plus des fois il y en a moins enfin non plus non des fois il y en a moins le nombre d'items est pas toujours fixe si tu veux d'accord alors là il faut se débarrasser du premier ennemi il ressort voilà oula un peu chaud voilà ouais là il faut bourriner hein parce que là il n'y a pas d'autre possibilité tu vois il n'y a pas de plateforme il n'y a rien donc il faut vraiment bourriner et sauter en même temps que tu bourrines parce que sinon sinon les ennemis tu vois ils restent pas longtemps pas longtemps dans leur bulle bon là un niveau plus beaucoup plus tranquille même si ça en a pas l'air en fait il y a des bulles de feu qui arrivent donc il suffit de faire ça d'en faire tomber une et toute la rangée va enfin pas toute la rangée les deux de droite vont faut quand même aller les tuer voilà encore ici voilà on va aller chercher le diamant quand même hein j'aurais du continuer ah oui pas de petit profit ça c'est vrai c'est ce qui avait été dit d'ailleurs dans l'émission c'est vrai que Radigo avait écrit en fait je sais pas s'il l'a écrit enfin je pense bon alors là la plus grosse difficulté c'est pas le départ il est pas facile mais c'est ce qu'il y a après se débarrasser de ces deux ennemis là qui sont complètement opposés alors le problème de ce niveau là c'est que le hurry up pardon arrive très très vite donc le squelette arrive vite donc c'est souvent voilà c'est le deuxième ennemi qui est un peu compliqué à se débarrasser avec la pression du squelette qui arrive il a l'air très excité ouais alors ce qu'il faut savoir c'est que le squelette il peut là par exemple il peut se déplacer là par exemple il peut se déplacer vers le bas et il va repartir en haut de l'écran il est comme moi quand je passe dans les trous sauf que lui il traverse les murs c'est pas un problème pour lui et alors un truc que j'ai pas expliqué qui est très important c'est que à chaque fin de niveau j'essaye de me placer en bas à gauche de l'écran pour que ma bulle là qui explose enfin qui arrive là qui m'emmène dans le niveau suivant explose plus tôt ce qui me permet de pouvoir me déplacer un petit peu plus tôt un petit peu plus vite pour pouvoir pour pouvoir non non mais c'est un tout petit détail c'est un tout petit détail bon sur la plupart des niveaux on s'en fout à la limite parce que on a quand même du temps pour voir les ennemis arriver mais par exemple le 73 c'est le suivant justement je vais vous montrer là je fais exprès de me mettre là pour que ma bulle explose très tôt de manière à ce que mon personnage puisse se déplacer très vite parce que là j'ai deux ennemis qui sont très très chiant là dans le 73 et je veux pouvoir m'en débarrasser immédiatement tu vois donc si c'est un tout petit détail mais si je reste en haut à droite dans le niveau dans le niveau précédent là à la fin et ben je vais pas pouvoir le temps que ta bulle et ben les deux ennemis là ils vont être très très galères je risque de perdre une vie quasiment sûr et ça va t'as eu l'idée comment ? alors ça c'est un pattern ben non ça c'est un pattern je me souviens ça je l'avais compris déjà à l'époque où je jouais au jeu bon pas en arcade mais sur les différents portages de l'époque non ça c'est un truc qui était déjà qui était d'ailleurs c'est un truc de se dire selon où je me place à la fin du niveau d'avant j'ai plus ou moins de temps ben oui parce que c'est surtout que la bulle met plus ou moins de temps à traverser l'écran en fait bon alors là par contre il me faut une bulle laser automatiquement malheureusement bon lui c'est pas un problème parce que tu vois comme tu vois on le tue avec une bulle d'eau mais lui il faut une bulle laser et c'est ça le problème là j'ai des bulles d'eau il me faudrait une bulle laser ouais là je me remets là non mais comme ça ça me fait gagner un peu de temps donc là je sais qu'il va descendre c'est une fois sur deux une fois c'est vertical ah d'accord ah oui 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 alors là j'ai un peu de bol c'est très rare oui l'ennemi en fait est tombé dans le trou c'est très très rare ça en fait il se passe des choses très rares en fait dans ce run in life qui se passe que j'ai très rarement quand je joue quand je joue chez moi bon alors un niveau tu vois là le niveau d'avant il était super compliqué celui là à côté de ça il est très très simple ouais vas-y en plus il est très simple en plus pour avoir le combo max quoi 64 000 d'ailleurs je sais pas si j'aurai assez de temps pour aller tout ramasser ouais ça va alors drunk avec forcément des ennemis des ennemis qui te tirent les bouteilles oh alors là ici je me profite de la bulle pour aller ramasser tu te joues de l'une ouais 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 moi je vais même avoir le temps d'aller soigner mon score merde un deux voilà voilà donc il achète des flancs en fait donc c'est alors oui un truc que j'ai pas précisé c'est selon le chiffre que tu utilises c'est un item différent donc là c'était un deux donc voilà apparemment le deux c'est des flancs voilà alors là je me place très très vite ici encore une fois beaucoup d'anticipation voilà pour faire une belle chaîne 16 000 en plus j'ai la croix bleue alors ça c'est génial enfin bien que le dernier ennemi il est pas très très chiant à tuer mais il faudra pas le temps tant pis quand les items sont bien espacés c'est dur alors là ici ah j'étais trop près malheureusement bon un niveau qui est complètement scripté au niveau des déplacements vu qu'il y a pas de plateforme voilà ils font toujours la même chose donc là je sais que par exemple bon bah là j'attends cet ennemi là qui se balade là en diagonale voilà là je sais qu'il va arriver ah mince ça passe quand même là je sais que je vais avoir deux ennemis à peu près ensemble voilà lui lui il va voilà lui je le colle contre le mur et lui il suffit de sauter donc celui-là il a l'air un peu compliqué c'est vrai que oui il est compliqué j'ai perdu une vie mais bon c'est parce que je me suis un peu un peu déconcentré mais sinon pas de réelles difficultés par rapport au dernier niveau tu vas voir là c'est dans les 90-95 là c'est compliqué bon là ici aussi je suis là je suis dans un angle mort donc ils peuvent pas ils peuvent pas me toucher alors là ici il y a des bulles laser qui arrivent il y a des bulles d'eau donc j'attends de voir un petit peu ce qui arrive voilà il y a une bulle d'eau qui peut être intéressante quand même c'est que la bulle d'eau elle est sur la droite donc ça va pas marcher l'eau va partir à droite c'est pas intéressant bon bah peut-être là j'aimerais bien qu'il soit quand même bien regroupé pour faire une belle chaîne ouais c'est pas mal là c'est dommage il y avait un dé là qui était apparu là comme j'ai fait une bunch bah non le dé je l'ai déjà on sait que je l'avais pas je l'avais pas je l'avais pas pris ceci dit ça vaut le coup quand même de prendre plusieurs fois les mêmes lettres puisque toutes les comme je l'ai dit toutes les trois toutes les trois lettres identiques ramassées t'as une canne alors là ah bah là je vais profiter là d'aller chercher la potion parce que là c'est un niveau où t'es obligé de te débarrasser les ennemis les uns après les autres donc c'est pas un niveau très intéressant en terme de points donc là là j'ai le flacon il arrive au vraiment bon moment quoi on peut repérer que c'est arcanoïde la plateforme la balle c'est exceptionnel j'avais jamais fait gare il faut regarder le hidden palace bah ouais non mais tu viens de m'apprendre un truc ah oui c'est arcanoïde exact il y a plein de références bah c'est un peu comme dans Rainbow Island que j'étais venu présenter c'est pareil beaucoup beaucoup de références à des anciens jeux de Taito puis des jeux des grands classiques bon alors là faut faire attention j'ai pris la pendule l'ennemi il est frisé mais il si je le touche je meurs quand même tu vois donc bon là le problème se pose pas parce que j'ai pris j'ai pris une lettre qui me donne l'externe mais faut faire attention je veux dire tu me disais petite anecdote tu me disais que quand tu joues chez toi la musique te rend un petit peu fou ouais je l'ai un peu oui j'ai l'habitude de jouer au casque et c'est vrai que là ce jeu là bon je mets les enceintes mais je baisse un peu le son parce que bah surtout comment tu veux faire un gros score tu joues tu joues des heures là faut faire attention paternet très important oui quand tu joues des heures à ce jeu là pour bloquer le compteur bon c'est quoi c'est deux heures ouais c'est deux heures trente à peu près environ environ ouais donc oui oui au bout d'un moment ouais c'est non la mélodie est jolie moi je suis très mélomane donc ça me dérange pas enfin voilà c'est comme une chanson que tu vas écouter en boucle pendant deux heures et demie même si elle te plaît au bout d'un moment je pense que tu vas finir tu vas finir par la couper voilà j'ai pas fait gaffe que j'avais une canne ouais alors mine de rien on arrive quand même vers la fin 82 ici normalement j'essaye de me débarrasser du premier ennemi alors fais attention à Aline Wenders qui te tire dessus là quand même parce que t'es tellement concentré sur les ennemis du bas que alors là il y a un E le problème c'est qu'il est à l'opposé je sais pas si je vais réussir à l'attraper ouais je suis pas sûr ouais là en plus je fais le con ouais j'aurais dû le tuer tout de suite mais bon je vais quand même aller attraper le E c'était mon idée d'origine est-ce qu'il y a deux E différents pour le mot extrême ? oui bah oui il y a un E rouge et un E vert d'accord donc ça serait trop facile ouais ah oui oui si tu attrapes deux E il faut qu'ils soient qu'ils soient de couleurs différentes pour les avoir à tes deux endroits différents alors on va rester concentré quand même alors celui-là celui-là il faut laisser monter les ennemis dans un premier temps voilà malheureusement j'ai pas fait les trois d'un coup là dommage parce que c'est à partir de trois justement que t'as une lettre donc ouais là ça dépend de leur pattern voilà c'est dangereux ouais très dangereux là ce que je fais voilà voilà c'est parce que j'essaye de les de faire en sorte qu'ils soient regroupés c'est ça qui est ouais ouais là j'ai réussi 4000 c'est bon voilà comme ça tu vois ça sert à rien parce que j'ai déjà j'ai déjà le E mais t'es très détendu quand même on peut voir un peu trop ouais on fait trop de pression tu sais quand on a d'abord je viens pas ici pour pour faire une performance miraculeuse je viens ici d'abord pour montrer toute la profondeur du jeu du gameplay et puis pour rendre hommage un peu voilà aux créateurs tout ça j'ai une philosophie un peu un peu particulière surtout quand je viens ici après quand je suis chez moi je peux très bien me mettre un objectif particulier de score où là effectivement je vais avoir de la pression je vais me stresser quand j'arrive pas à faire quelque chose tout ça mais là je viens plus faire une démonstration du potentiel en fait du jeu c'est vraiment ça qui m'intéresse c'est le côté un peu didactique de l'émission tout à fait alors ici j'essaye de trouver le bon endroit voilà je pense que c'est pas mal en fait en me mettant ici ils peuvent pas me toucher et en tirant en fait là ce qui se passe c'est que en même temps que je crée la bulle je l'explose puisque je suis collé à un mur mais malgré ça les ennemis rentrent dans la bulle rentrent dans la bulle qui est automatiquement exposée c'est un truc un peu assez génial alors ce pattern-là ce pattern-là j'y trouvais tout seul j'avoue que j'ai eu personne d'autre l'utiliser et c'est un pattern super safe parce que sinon la configuration du niveau tu peux regarder elle est pas simple si tu veux te débrouiller autrement pour les tuer tu prends des risques il faut pas oublier les endangers ils tirent ils tirent quand même vers le bord là tu le vois bien il faut faire attention alors Kimi Kimi c'est le compositeur et il lâche des notes de musique ouais euh oui donc tu vois encore un niveau qui est très facile pourtant on arrive dans les derniers donc après la courbe de progression elle est un peu bizarre elle est pas forcément très très linéaire quand on arrive vers la fin de temps en temps tu tombes sur un tableau très dur c'est le 86 l'année de sortie du jeu rien de particulier sur ce tableau euh je pense pas moi peut-être que peut-être que la configuration peut-être qu'elle fait référence à quelque chose mais oui c'était une voiture d'un jeu de de formule 1 de title je crois tu vois mais rien par rapport au je savais pas je savais pas mais c'est peut-être un jeu de la même année ou alors ici je fais attention quand même parce que encore une fois comme je t'ai dit les ennemis les ennemis restent très peu de temps dans les bulles bravo alors là si je veux pas si je veux pas le tuer il y a une raison c'est parce qu'il y a plein de lettres qui arrivent là enfin il y a plein de lettres j'en ai pas eu beaucoup le D je l'ai déjà donc ça sert à rien là à partir du moment où il y a plus de lettres qui arrivent là je peux essayer de le tuer là alors HC là-haut alors encore une fois je sais plus je sais plus dans la force de réfléchir je vais finir par me faire avoir alors là ça devrait aller ah non toujours pas mais encore une fois le bouton est pas parti au moment où je voulais mais hop là ça devrait aller non il y a du mal hein Allez Ben courre il marche hein tu vois quand il y a pas de nuit il marche tu vois tu veux me parler de détente voilà ça me stresse un peu plus ça met un peu de piquant voilà c'est Alex il avait fait exprès bon alors ici ici bon les ennemis tu peux pas les tu peux pas les débusquer faut attendre les bulles les bulles de feu là qui arrivent donc c'est pas pas très compliqué il y a beaucoup de niveaux comme ça où il faut vraiment pas se précipiter bien comprendre le level design tu vois tu peux les aider en plus les bulles là tu peux les pousser ça c'est le côté tu peux envoyer des bulles en plus pour que ça les pousse un peu plus vite voilà hop une bulle de feu ça suffit alors là on va faire je sais plus si j'ai une canne je me souviens plus les carreaux de son cuite ah oui j'avais une canne ouais hop voilà je sais que j'ai les deux diamants plus celui-là comme ils sont comme je les tue toujours de la même manière je sais que ils vont retomber exactement de la même manière alors un niveau que j'adore ici il faut faire une chaîne de bulles de mes propres bulles ici là voilà pour tuer enfin pour détruire une bulle de feu encore c'est un niveau qui est super compliqué si tu essayes de les tuer on va dire à la loyale faut pas oublier que ces ennemis là ils sont tous sur la même ligne et ils te tirent dessus si t'arrives sur la même plateforme donc voilà ici c'était juste ah oui et si tu peux observer le niveau enfin la manière dont j'ai fini le niveau d'avant j'ai fini tout en haut à droite c'est pour ça que ma bulle comme je t'ai expliqué elle a mis beaucoup plus de temps à arriver en bas et j'ai mis plus de temps j'étais un peu juste dans le timing pour tuer les deux autres ennemis alors super gamer ici j'aime bien félicitations celui-là il est pas facile parce qu'ils sont très rapides comme je fais plus trop confiance dans le bouton d'Alex je vais bourriner un peu là j'ai pas précisé que normalement il y a l'autofire mais j'ai mis une PCB qui me permet d'avoir l'autofire mais bon c'est pas véritablement d'avantages là c'est plus pour me reposer aussi c'est pour ça aussi que des fois je joue avec des fois je joue sans mais c'est vrai que marteler le bouton au bout d'un moment c'est pas non plus quand tu fais une partie qui dure deux heures c'est pas non plus génial tu vois par exemple le niveau à la 92 encore des initiales MTG le créateur du jeu Fokuo Mitsugi donc voilà encore un niveau qui est pas compliqué tu vois là les ennemis restent très très longtemps dans les bulles j'ai tout le temps que je veux et c'est vrai et pourtant on est vers la fin du jeu donc là en plus le combo à 64 000 est très facile il suffit de repouper les ennemis là je vais faire les bulles bonus et regarde bien les bulles bonus c'est mon sprite en fait c'est toujours le cas dans ce niveau c'est toujours ces sprites là dans ce niveau là ouais vers la fin il y a des par exemple dans celui là le sprite ça va être le sprite des bulles bonus je parle ça va être le sprite du jeu dont je te parlais tout à l'heure de Chuck and Pop donc regarde bien là j'ai 64 000 et hop c'est ce sprite là en fait c'est le jeu qui a plus ou moins inspiré Bubble Bobble avec un autre jeu aussi qui s'appelle The Fairyland Story ce sont les deux jeux les plus The Fairyland Story dont j'avais déjà parlé dans l'émission de Rainbow Island parce que c'était un jeu où il y avait déjà une référence dans Rainbow Island par rapport à ce jeu là donc c'était un jeu pareil avec des niveaux fermés comme ça où il fallait se débarrasser des ennemis et avec un système de scoring qui était vachement en avance déjà à son époque le problème c'est que c'est un jeu qui n'est pas très connu qui n'a pas eu énormément de succès mais qui est vraiment très très intéressant et ce jeu là en est plus ou moins inspiré alors là je me précise t'as bien réussi à les paquets là tu les as guidés c'est ça il suffit de se mettre là c'est pas très compliqué là en fait ce que je fais bon je laisse quelques lettres c'est vrai que j'ai pas précisé mais les lettres en fait qu'on laisse dans un niveau elles vont réapparaître dans un niveau dans le niveau d'après enfin éventuellement dans les niveaux d'après mais peut-être sous une autre forme sous une autre lettre oui sous une autre lettre donc là d'ailleurs je vais peut-être quand même prendre le T parce que là je vois qu'il est je ne l'ai pas dans mon stock on va dire voilà oui donc c'est vrai que des fois des fois je laisse passer certaines lettres parce que je les ai déjà et par exemple dans ce niveau là qui est très compliqué là il me manque que le N ah malheureusement là apparemment j'ai pas de lettre moi j'en aurais peut-être dans le niveau d'après qui lui aussi est très compliqué alors là j'attends de voir le spécial item alors cet item là je crois que c'est l'item qui fait apparaître plus rapidement les items spéciaux justement tu vois comme je t'avais expliqué les items spéciaux arrivent toujours en deuxième et je crois que là en prenant il me semble que c'est ça j'ai le souvenir parce que je te dis il y a tellement d'items que je connais pas tout par coeur mais il me semble que c'est ça bon alors là le problème c'est quoi c'est que c'est les bouteilles en fait elles rebondissent donc euh ouais il y en a beaucoup ouais il y en a beaucoup et c'est compliqué d'avancer alors là ce que je fais c'est que je saute un peu pour faire avancer un peu les ouais un peu les ennemis c'était juste ça bravo non merci enfin j'aurais pu mourir il y a une part de chance aussi non non on t'appuie au bon moment la part de chance c'est le bouton qui a marché ah peut-être c'est salaud ça bon alors là celui-là on rigole on plaisante mais il faut vite se débarrasser des ennemis à droite voilà parce que sinon en fait les invaders en fait ils vont dans les trous là et derrière ils sont bloqués donc c'est assez compliqué d'aller les débusquer derrière alors le 97 un niveau génial enfin génial non pas génial mais un niveau buggé en fait ah oui ouais buggé alors je vais d'abord tuer tous ces ennemis là voilà je vais faire une belle chaîne 16000 et je fais attention de ne pas prendre un N parce que voilà il n'y a pas de lettre parce que si je prends un N on passe le niveau alors le bug en fait voilà il y a le N qui arrive attention là je ne veux pas le prendre juste oui en fait ce niveau-là il est buggé parce qu'il n'y a pas de time out ah d'accord donc là tu peux rester par début non-stop oui oui alors déjà il suffit que je fasse ça et tu reviens demain et j'en viens demain et on bloque le compteur enfin 10 millions bon c'est pas une manière très élégante de jouer mais bon celui qui arrive au 97 il peut toujours jouer comme ça donc voilà alors ce qui est intéressant moi ce que je fais souvent quand je fais des longues parties c'est que je fais ça en fait j'utilise le temps à partir et je tombe dans les trous une quinzaine de fois comme ça je sais que dans les niveaux qui vont suivre je vais avoir assez vite normalement une potion d'accord ça fait un petit moment d'ailleurs que je crois que j'ai pas eu de potion on semble donc j'espère que je vais en avoir une soit dans le 98 ou le 99 voilà bon là je compte pas forcément toutes les fois où je tombe mais je vais faire au moins une bonne dizaine de fois d'accord et alors là mine de rien les deux ennemis qui restent ils sont coriaces pour aller les débusquer pardon c'est pas si simple c'est les ennemis qui sont bloqués en fait ils peuvent pas sortir donc en fait faut créer une bulle en plein milieu là et monter dessus ce que je vais faire après alors une autre petite anecdote par rapport à ce niveau là c'est que sur les portages de Bubble Bubble alors des portages il y en a eu plein sur les micros et consoles qui étaient tous très bons d'ailleurs comme Rainbow Island tous les portages étaient vraiment super beaux le problème c'est que le portage par rapport à ce niveau là c'est que des fois ça créait des bugs incroyables je me souviens sur la version Playstation par exemple c'est que tu vois les bulles d'eau qui arrivent au groupe elles descendaient un peu plus bas et tu pouvais les éclater de manière à ce que les bulles d'eau rentrent dans les endroits où les ennemis ne peuvent pas sortir et si jamais tu faisais ça ça bloquait le jeu parce que les ennemis en fait le jeu de considérer qu'ils étaient pas morts et en même temps pour que l'ennemi meure il faut que la bulle tombe dans le trou en fait donc là comme l'eau restait en même endroit elle stagnait elle ne pouvait pas tomber l'ennemi restait là et en même temps il y avait le bug ils ont gardé c'est ça qui est marrant c'est que même dans les portages ils ont gardé le bug du fait qu'il n'y a pas de time out d'accord peut-être pas dans tous les portages mais en tout cas dans certains portages on le retrouvait comme si ça avait été fait exprès pour être adapté donc voilà c'est juste pour l'anecdote de certains portages alors là du coup ça créait vraiment un bug parce qu'il fallait redémarrer le jeu bon là on va quand même pas discuter sans sept ans on va quand même s'en débarrasser bon donc ouais ouais ça a l'air simple mais c'est chiant quand même à faire des fois je galère des fois je galère alors je ne sais plus si j'ai eu une canne je sais plus ouais j'ai pas fait gaffe faut voir faut regarder tellement de choses en même temps que j'ai eu une canne voilà et alors là le 98 c'est important là de démarrer tout en bas parce qu'il y a un premier ennemi que je veux tuer très très vite là il y a celui qui est à gauche là hop voilà ouais il faut bien se placer c'est alors là ici je l'ai en fait en me mettant là bon c'est une sorte de bug mais je sais pas si c'est vraiment voulu il vient de se coincer dans le E en fait dans le E de welcome c'est écrit welcome on voit pas très très bien mais alors il reste quand même cet ennemi là que je vais essayer de sauter au bon moment voilà là c'est trop tôt là aussi c'est pas évident il est voilà là c'est bon voilà et là après ceux là bon il suffit de se voilà il suffit de en fait tu vois on peut toucher très légèrement les ennemis c'est là que tu vois que la hitbox à la fois du personnage et des ennemis elle est un peu plus petite que le sprite est dans lui-même voilà donc dernier niveau pas dernier niveau dernier vrai niveau 99 alors celui-là est compliqué je veux dire que ouais déjà là je me place mal l'entrée ça commence bien alors faut savoir une chose c'est que si tu tombes enfin si tu tombes si tu te bloques dans les dans les sortes de rainures bah t'es mort parce que tu peux pas remonter d'accord bah tu vois je crée des bulles voilà mais là tu vois si jamais je tombe là bah je suis foutu le squelette va venir va venir me chercher c'est sûr au bout d'un moment puisque je pensais avoir pris l'item bon tant pis ça m'aurait bien servi parce que là bon ceux-là ils sont pas trop trop galère mais c'est celui qui est le plus galère c'est le dernier là c'est celui qui est bloqué là obliguel alors il faut se rapprocher il faut se rapprocher mais sans être trop près tu peux pas bouger alors là en fait tu peux bouger latéralement mais uniquement quand tu changes le ah dommage quand tu changes quand tu passes du bas pour repartir voilà là tu vois j'ai bougé un peu là j'ai bougé un peu mais après tu peux plus bouger d'accord alors niveau 100 donc le dernier stage du jeu et c'est là d'ailleurs que je vais te demander de m'aider de mettre un crédit alors attention mettre un crédit on va voir le deuxième personnage on va vraiment apparaître ça va j'avais les deux boutons pour éteindre la borne et pour mettre le crédit je me suis pas trop fait ah ouais ouais bon on arrive au 100 quand même on a déjà vu beaucoup de choses voilà donc là pour en revenir au boss je me suis précipité dès le départ pour aller chercher un flacon on voit qu'on voit qu'on en a deux d'ailleurs ce qui est fait exprès quand on joue à deux et donc derrière les bulles c'est que des bulles laser en fait qu'on tire donc automatiquement il suffit de les éclater contre le mur et puis si possible de les faire voilà qu'elles soient un peu liées les unes d'entre elles alors il va commencer voilà alors quand il commence à clignoter ça veut dire que là il faut le toucher 100 fois donc les... d'accord une fois voilà il faut qu'il sera dans la bulle j'appuie sur le deuxième joueur et je termine et donc là voilà et là on fait croire au jeu qu'on a joué à deux d'une certaine manière mais je t'ai aidé non ? c'est vrai j'ai mis un crédit c'est vrai ouais tout seul je suis pas seul que j'aurais réussi alors là je finis avec 6 millions 6 millions alors sachant que le dernier boss vaut un million de points pour celui des deux qui le tue parce que si si toi par exemple t'avais pris la manette et que tu l'avais tuée c'est toi qui avais un million ce qui est honorable en général je suis entre c'est ça sans compter le million de points je passe je suis entre 5 millions et 5 millions et demi plus le million de points ça fait 6 et donc là on a alors on a la vraie fin du jeu qui n'est pas la vraie fin du jeu parce que il y a encore un autre mode ah oui il y a beaucoup de choses cachées dans les jeux Taito il y a beaucoup beaucoup de secrets à connaître en fait il y a là ça c'est le mode normal que tout le monde connaît en fait entre guillemets et il y a le donc ce qu'on appelle le mode le normal mode et il y a le super mode on va voir la fin du générique je vais peut-être expliquer après un peu plus en détail où il faut rentrer un code au départ du jeu pour y accéder et dans ce mode là si tu finis le jeu à nouveau à deux là tu as une autre fin donc si je ne vais pas la dévoiler c'est vrai si on veut faire une autre émission ce sera toujours l'occasion de montrer la vraie vraie fin on va dire que c'est la vraie fin voilà donc là tu me parlais ce qui est générique ben voilà avec les créateurs ce qui était quand même très novateur pour l'époque et puis là c'est tout là c'est le bon des ennemis ce qui est un petit peu dommage c'est qu'ils aient pas mis le sprite peut-être à côté ils avaient peut-être plus de place sur la PCB à mon avis mais voilà un jeu une grande 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 profondeur j'espère que j'ai réussi à montrer suffisamment de choses je vous ai tout montré donc oui par rapport au niveau mais c'est vrai qu'il y a encore certaines choses qui m'échappent un petit peu voilà dans la compréhension notamment de l'arrivée des items spéciaux voilà il y a peut-être un peu de random aussi pour ça que peut-être ouais peut-être on découvrira peut-être encore des nouvelles choses à force d'y jouer et voilà donc voilà ce que je te disais à la fin du jeu quand on finit le mode normal là il nous donne un un mot de passe en fait ça c'est un mot de passe donc je traduis là c'est S donc S c'est start start joueur 1 donc là c'est jump donc c'est B bouton D là le 8 c'est B en fait c'est bubble donc c'est bouton A L c'est left donc c'est gauche R right droite là à nouveau jump à nouveau start start joueur 1 je sais pas si bien il faut que ce soit le même joueur et right et si tu rentres ce code là dans l'écran titre tu vas avoir le tu vas rentrer dans le mode super bubble bobble d'ailleurs ce sera plus écrit bubble bobble dans les quantités tu auras un petit super en plus et là si tu joues tu auras le mode le super mode alors la seule différence par rapport au mode original c'est l'inversion des ennemis par exemple les 50 ennemis des 50 premiers niveaux sont inversés avec les ennemis des 50 niveaux suivants par rapport au mode précédent donc par exemple si les ennemis du niveau 1 dans le mode normal tu vas les retrouver au niveau 51 et inversement ceux qui étaient en 51 dans le mode normal tu vas les avoir dans le niveau 1 dans le mode original donc tu vois c'est un peu c'est un peu particulier alors là je fais exprès de signer MTA TG le créateur il est là en plus comme ça il aura deux fois sa signature voilà je voulais lui rendre hommage je voudrais lui dédier d'ailleurs cette émission là et là on voit ta progression ah oui voilà ça va jusqu'en bas oui on est dans des caves en fait c'est ce qui était écrit au début en fait voilà bah écoute pour ce run merci de nous avoir tout expliqué aussi bien moi ça m'énerve quand il écrit game over à la fin alors que tu viens de plier le jeu ouais mais n'oublie pas qu'on peut jouer on l'a pas montré mais on peut jouer à l'infini oui on peut jouer à l'infini c'est de l'ordre du possible d'ailleurs c'est comme ça qu'il faut faire si on veut bloquer le compteur bon Ben merci d'être venu merci de m'avoir invité d'avoir tout expliqué et de m'avoir permis de jouer sur cette borne je pense magnifique Alex est tout aussi content de moi de t'avoir eu dans cette émission et sur ce jeu t'es derrière la caméra on l'entendait j'espère pouvoir revenir rapidement je voudrais juste faire un remerciement énorme parce que c'est une personne qui qui nous a permis d'une certaine manière indirectement de faire cette émission en live puisque je joue sur une PCB très particulière en fait je joue sur une PCB boot du jeu donc c'est pas la PCB originale désolé et en fait les PCB boot du jeu à l'origine ont un gameplay un peu différent de la version originale c'est à dire que les ennemis ne se comportent pas de la même manière ils font un peu n'importe quoi ils se déplacent un peu n'importe comment donc là je tenais à faire l'émission dans la vraie version du jeu et il faut savoir qu'il y a une possibilité de convertir la version en fait la PCB boot pour avoir le gameplay original donc c'est très compliqué il faut reprogrammer des EPROM il faut faire une conversion physique avec des ponts entre certains composants enfin bref c'est très compliqué c'est technique donc je voudrais dire un grand grand merci à Benoît la caméra est ici la caméra est là donc un grand merci à toi Benoît sans qui on n'aurait pas pu tourner cette émission là parce que c'est vrai que la PCB originale est malheureusement très très rare très chère j'en ai eu deux et malheureusement elles tombent en panne très facilement donc voilà merci, merci Benoît aussi pour nous avoir permis de t'en laisser l'émission je tenais à leur remercier écoute Ben t'es ici chez toi si tu reviens quand tu veux ça sera un grand plaisir j'habite un peu loin mais j'essaye de venir merci d'être venu le plus souvent possible merci à vous en tout cas quant à nous on se donne rendez-vous dans deux semaines merci d'avoir vu ces deux parties d'émission j'espère que ça vous a plu à bientôt salut merci